Avoir raison avec Claude Lévi-Strauss, épisode 3, l'héritage structuraliste, avec Didier Eribon, sociologue et philosophe. Dans les années 60 et 70, on parlait du structuralisme, comme d'un phénomène global, et on associait toujours une liste de noms Lévi-Strauss, Foucault, Lacan, Barthes. Une association que Lévi-Strauss a toujours dénoncée comme un amalgame erroné, résultant de faux semblants. Cependant, il y a bien eu un moment, une ambition structuraliste. Avec Didier Eribon, nous revenons sur cette petite révolution intellectuelle, sur ses origines et ses héritiers. Je me suis trouvé envoyé sur la ligne Maginot, à la frontière belgo-luxembourgeoise, à un endroit où d'ailleurs il n'y avait aucune troupe anglaise à ce moment-là, mais où on pensait qu'il pourrait y en avoir. Et j'étais là pour les accueillir, mais je n'avais strictement rien à faire. Je crois bien que c'est à ce moment-là, enfin un jour, où j'étais étendu dans l'herbe, et où je regardais des fleurs, et notamment une boule de pissenlit, que je suis devenu, ce que je ne savais pas encore, s'appelait structuraliste, en pensant aux lois d'organisation qui devaient nécessairement présider à un agencement aussi complexe, harmonieux et subtil que celui que je contemplais, et dont je n'arrivais pas à m'imaginer qu'il put résulter d'une suite de hasards accumulés. Didier Ribon, vous avez régulièrement rencontré Claude Lévi-Strauss, donc sa voix vous est familière. Vous l'avez rencontré régulièrement lorsque vous étiez journaliste au Nouvel Obs. Votre réaction à cette archive ? C'est un très beau moment, une très belle phrase, quand il explique la naissance de sa pensée structuraliste, parce qu'il regardait une boule de pissenlit. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est un souvenir recomposé, parce qu'il a donné d'autres origines de son structuralisme, notamment les tableaux de Georges Braque, puisque dans sa jeunesse, il s'est beaucoup intéressé à la peinture contemporaine, à Picasso, à Braque, et il a donné aussi, par exemple, l'agencement des rues à San Paolo quand il était enseignant à l'université de San Paolo dans les années 30. Mais je dirais que la naissance du structuralisme, pour Claude Lévi-Strauss, c'est quand même la lecture d'un certain nombre d'auteurs et la rencontre d'un certain nombre d'auteurs, notamment quand il est à New York en exil pendant la guerre, la rencontre avec Roman Jacobson, le grand linguiste. Et comment fonctionne l'analyse structurelle ? Un des grands principes de l'analyse structurelle telle que Lévi-Strauss l'a pratiqué, et qui est d'ailleurs la définition même de la pensée structurelle, est que les éléments d'un ensemble n'ont pas de signification en eux-mêmes, mais ne prennent leur signification que dans cet ensemble, dans le jeu des relations qui lie et oppose chacun des éléments. C'est la phonologie de Roman Jacobson qui l'a importée dans l'analyse mythologique. Les éléments d'un mythe n'ont pas de sens en eux-mêmes, n'ont pas de signification en eux-mêmes, ils n'ont de signification que par rapport à d'autres éléments de ce même mythe. Ce qui veut dire que d'une tribu à l'autre, d'une population à l'autre, le même élément peut avoir des significations différentes, car il entre en relation, d'un système de relations différentes, avec d'autres éléments, et c'est l'ensemble constitué par ce système des relations qui donne à chaque élément sa signification dans ce cadre-là. Donc, ce qui est fondamental dans la pensée structurelle, c'est que c'est une pensée de la structure, c'est la structure qui nous permet de comprendre ce qu'est un élément, et non pas l'élément qui nous permet de comprendre ce qu'est la structure. Il y a quand même un jeu, évidemment, dans les deux sens. Donc, la pensée structurelle est une pensée de la relation, une pensée relationnelle. On ne peut pas aborder les éléments séparément dans un mythe. Si vous avez un ours, ou si vous avez une telle ou telle plante, ou tel ou tel oiseau, cet élément-là ne prendra son sens, sa signification dans un mythe, que par rapport aux autres éléments qui font partie de cette histoire, de ce récit que raconte un mythe. Et Claude Lévi-Strauss, dans le premier tome des mythologiques, Le cru et le cuit, fait reposer la comparaison autour, justement, de cette distinction, de cette opposition de contraires, le cru et le cuit. Est-ce que c'est ce type de contraires qu'il peut faire varier pour les retrouver à travers d'autres types d'oppositions ? Oui, il y a les grandes oppositions, qui sont évidemment le chaud et le froid, le cru et le cuit. Le cru et le cuit, c'est un élément fondamental des systèmes de relation. Mais il y a le chaud et le froid, il y a la lumière et l'obscurité, il y a la terre et le ciel, le sec et l'humide, bien sûr. Donc il y a tout un système d'opposition qu'on voit fonctionner dans les mythes. Et ce sont ces systèmes d'opposition qui permettent de comprendre, en effet, les récits mythologiques. Et c'est la structure qui leur donne leur signification. Il y a eu plusieurs structuralismes. Lévi-Strauss n'a jamais voulu qu'on dise qu'il était l'inventeur du structuralisme, parce qu'il s'est toujours référé à des gens qu'il considérait comme ses aînés, comme ses prédécesseurs, notamment Romain Jacobson et Georges Dumézil, qui avaient une dizaine d'années de plus que lui. Et l'ambition de ces penseurs structuralistes a été différente, puisqu'ils travaillent dans des domaines différents. Dumézil dans le domaine de la mythologie, comparé, de l'histoire des religions, et Jacobson dans le domaine de la linguistique. Et je dirais que Lévi-Strauss a un peu capté les deux démarches de ceux qu'il considérait comme ses prédécesseurs, pour en faire quelque chose de très personnel, qui a porté d'abord sur les structures de la parenté, mais ensuite les mythologies des tribus amérindiennes, que ce soit de l'Amérique du Sud ou de l'Amérique du Nord. Son ambition a été de produire une analyse de ces mythologies, qui, pour lui, relevait d'une construction rationnelle, d'une perception rationnelle du monde, et non pas, c'était pas comme des rêves enfantins. Ces mythologies étaient aussi rigoureuses rationnellement, logiquement, que le savoir scientifique de nos sociétés occidentales évoluées, mais simplement, c'est une logique du concret, donc une logique articulée aux éléments concrets, les animaux, la végétation, les éléments climatiques, etc. Didier Ribon, je voudrais venir avec vous sur l'héritage structuraliste. Vous avez travaillé aussi à une biographie de Michel Foucault. Vous avez publié un livre d'entretien avec Georges Dumézil, et ce livre d'entretien avec Claude Lévi-Strauss, « De près et de loin », paru chez Odile Jacob en 1988, pour sa première édition. Alors, j'aimerais revenir quand même sur ce que le structuralisme avait de radicalement nouveau à cette époque-là. En fait, Lévi-Strauss a fasciné toute une génération de jeunes intellectuels, jeunes philosophes, jeunes sociologues, à la fin des années 50 et début des années 60. C'était un paysage intellectuel et philosophique qui était dominé par la figure de Sartre, par la phénoménologie Sartre et Merleau-Ponty, et un certain nombre de gens ont voulu échapper à cette domination de l'existentialisme et de la phénoménologie, de la philosophie du sujet, de la conscience, etc. Enfin, c'était le principe de Lévi-Strauss, ne pas prendre le... Il disait qu'il ne faut pas constituer l'homme, il faut le dissoudre, et dissoudre l'homme voulait dire dissoudre l'homme comme objet de l'analyse. On n'analyse pas, on ne cherche pas à analyser l'homme, mais les systèmes et les structures dans lesquelles nous sommes tous pris les structures de la parenté, les structures mythologiques, les structures du langage. Et donc, c'est porter l'intérêt sur les structures. Quand nous parlons, ce n'est pas la conscience qui détermine le langage, c'est le langage qui impose des règles, des structures, de la même manière pour la parenté, et tout un ensemble de pratiques sociales qui sont déterminées par des règles. Et donc, Lévi-Strauss, avec cette approche-là, a fasciné toute une génération qui était un peu fatiguée de l'existentialisme. Il y avait la grande polarité, Sartre-Lévi-Strauss, et beaucoup de jeunes chercheurs se sont reconnus dans la démarche de Lévi-Strauss, qui apparaissait plus rigoureuse, plus scientifique, et donc, il est devenu une référence majeure pour beaucoup de gens. Et si vous prenez la génération des intellectuels qui a suivi Lévi-Strauss, vous voyez bien qu'à peu près toutes les œuvres qui se sont élaborées dans les années 60 et 70 sont passées par une référence quasi nécessaire à l'œuvre de Lévi-Strauss, une explication avec l'œuvre de Lévi-Strauss, souvent une explication critique, mais malgré tout, l'œuvre de Lévi-Strauss reste omniprésente. Si vous prenez un livre comme celui de Jacques Derrida de la grammatologie, c'est une explication avec Claude Lévi-Strauss, c'est en 1967, je crois. Si vous prenez un livre comme celui de Foucault, Les mots et les choses, en 1966, il est évident que Foucault s'appuie sur les penseurs du structuralisme pour fonder une analyse de ce qu'est le moment, le présent des sciences sociales, c'est un diagnostic du présent, que font les sciences sociales aujourd'hui, les sciences humaines aujourd'hui. elle ne s'occupe plus de l'homme, elle s'occupe des systèmes, des structures, le savoir n'a pas toujours pris pour objet l'homme, et l'homme, l'humanisme, et donc la phénoménologie, ne sont qu'un moment de l'histoire de la pensée que l'on est en train de quitter au moment où il écrit, et il cite Lévi-Strauss, Dumézil, Lacan et les linguistes, le moment dans lequel il écrit est un moment où il y a une rupture, quelque chose de nouveau est en train d'apparaître, et c'est l'analyse structurale qui ne prend plus l'homme pour objet, mais qui prend pour objet structures et systèmes. Dans le moment d'affrontements théoriques entre deux positions fortes comme celle de Sartre et celle de Lévi-Strauss, on a aussi reproché à Lévi-Strauss et au structuralisme d'avoir tué le sujet. On parlait de la mort du sujet. De quoi s'agissait-il dans ces années 60-70 ? La fameuse phrase qui a fait couler tant d'encre et sur laquelle on a dit beaucoup de bêtises à la fin du livre de Foucault, Les Moselles-Choses, quand il dit l'homme est en train de s'effacer comme la figure dessinée sur le sable, il veut être le philosophe du moment structuraliste, il enregistre un moment, il fait le diagnostic d'un moment qui est, aujourd'hui, les sciences humaines ne s'intéressent plus à l'homme, mais à tout ce qui fait que l'homme est ce qu'il est, c'est-à-dire les structures du langage, les structures de la parenté, etc. Une pensée très déterministe, au fond. Tout ce qui conditionne l'homme ? Oui, oui, en quelque sorte. Donc, c'est une pensée assez déterministe de manière tout à fait évidente. Évidemment, des penseurs comme Foucault, comme Derrida, comme Bourdieu, n'ont pas cessé d'osciller entre les deux positions, puisqu'ils avaient été très marqués par Lévi-Strauss et ils se sont émancipés de l'existentialisme grâce, en partie, notamment à Lévi-Strauss. Mais ils gardaient aussi un intérêt pour l'idée, notamment en politique, d'une liberté possible. Et donc, si vous prenez quelqu'un comme Bourdieu, et Bourdieu était ethnologue au départ, ses premiers travaux portent sur l'ethnologie de la Kabylie, si vous prenez quelqu'un comme Bourdieu, ses grands articles sur l'ethnologie de la Kabylie, les tout premiers sont très marqués par Lévi-Strauss, sont même du Lévi-Strauss mis en pratique dans ses propres analyses. Par la suite, il s'est détaché de Lévi-Strauss et il a essayé, justement, avec la notion de stratégie, de s'opposer à la notion de règle telle qu'elle fonctionnait chez Lévi-Strauss. Qu'est-ce que c'était, cette stratégie, chez Bourdieu ? C'est-à-dire que, dans l'analyse du mariage, Lévi-Strauss essayait de voir quelles étaient les règles qui s'imposaient aux individus. Alors, c'est le mariage avec la cousine croisée, etc. Bourdieu montre que les règles sont, il y a des règles, mais elles sont très, très peu suivies et que ce qui détermine beaucoup le fonctionnement réel du mariage sont les stratégies. Et là, il réintroduit une sorte d'idée de la conscience, en tout cas. Ce sont des choix avec qui on va choisir de marier sa fille ou avec qui on va choisir de marier son fils dans telle et telle société. Et qu'elle bénéficie son entier. Qu'elle bénéficie son entier de prestige, enfin, économique, mais surtout de prestige. Donc, son ethnologie de la Kabylie lui a permis de forger cette idée de stratégie qui lui permet de sortir de l'opposition entre la liberté simple, ça serait simplement un chose, ou la règle qui s'imposerait de manière inévitable. La stratégie, c'est il y a des règles, il y a des jeux dans la règle, il y a des stratégies qui sont déterminées par des structures très importantes qui sont la structure du prestige dans une société et la structure de la honte. Prestige et honte étant des, comment dire, ne sont pas des, simplement des sentiments personnels ou des représentations, ce sont des structures sociales qui s'imposent à vous. Donc, il y a ici une structure, mais la stratégie est un jeu dans la structure qui échappe à l'idée d'une règle qui serait totalement rigoureuse. Cela dit, Lévi-Strauss aurait répondu que quand il analyse la règle, il sait bien qu'elle ne s'applique pas toujours, qu'elle ne s'applique peut-être pas beaucoup, mais qu'il y a quand même une règle et qu'on peut l'analyser. Donc, ici, ça serait des niveaux différents, des registres différents d'analyse qui ne sont pas nécessairement opposés l'un à l'autre, mais évidemment, quand on écrit et qu'on critique un auteur, on est toujours amené à durcir sa critique pour qu'elle soit claire et on est toujours un petit peu peut-être injuste, et donc peut-être Bourdieu a pu être injuste avec Sartre et injuste avec Lévi-Strauss, dont il n'a jamais cessé de dire qu'il essayait de dépasser l'opposition. Il y avait cette opposition entre Sartre et Lévi-Strauss et il a voulu dépasser cette opposition en intégrant les apports de l'un et de l'autre tout en les rejetant, se les réappropriant, les transformant. Je trouve que les textes de Bourdieu sur l'ethnologie sont des textes superbes, mais je pourrais dire d'ailleurs que Bourdieu est resté, même s'il n'était plus Lévi-Straussien, Bourdieu est resté très 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 marqué par la pensée structurelle dans la mesure où tout son travail a consisté à montrer qu'on ne pouvait pas comprendre des phénomènes, des éléments, des goûts sans les mettre en relation avec d'autres goûts. Le titre de son livre La Distinction, c'est un titre structuraliste. Ça veut dire qu'on n'existe qu'en se différenciant des autres. Le monde social est un ensemble non seulement de différences mais de différenciations. Un goût n'a pas de sens en lui-même, un goût artistique ou le choix d'un sport ça n'a pas de sens social en soi, ça a toujours un sens social par rapport au choix des autres. Si vous aimez le rugby par exemple ce n'est pas une pratique de l'aristocratie ou une pratique des classes populaires c'est né comme une pratique de l'aristocratie dans les collèges anglais au 19ème siècle comme le sport de l'aristocratie c'est devenu un sport populaire mais l'aristocratie fait autre chose elle fait du tennis puis du golf puis de l'escrime etc. Donc le système des goûts est un système de relation entre des goûts et chaque goût ne prend sa signification sociale et distinctive que par rapport au goût des autres. Donc je dirais que Bourdieu est resté très 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 profondément marqué par le structuraliste d'ailleurs on peut dire que sa pensée est une pensée structurelle ou comme il aurait préféré dire une pensée relationnelle mais la pensée de la relation c'est forcément une pensée de la structure puisqu'il faut bien à un moment donné voir qu'il y a des relations et ne pas se contenter d'observer on a des exemples très frappants par exemple quand les quatre saisons de Vivaldi ont été redécouvertes c'était une découverte musicologique vraiment pour une sorte d'élite savante qui s'intéressait à la musique et puis c'est devenu une musique dont vous entendez dans les supermarchés ou quand vous attendez au téléphone pour que le service que vous cherchez à joindre daigne vous répondre donc ici les quatre saisons de Vivaldi peuvent passer d'un statut très élevé à un statut très bas indépendamment de la valeur c'est ça Didier Heribon il a été beaucoup reproché au structuralisme d'être hors de l'histoire à historique de quoi s'agissait-il ? Oui on a reproché au structuralisme de nier l'histoire et la possibilité de l'histoire puisque quand on parle d'une structure on sous-entend toujours que cette structure n'est pas sujette à la variation historique et à la possibilité d'une transformation Sartre a beaucoup reproché ça la négation de l'histoire la négation de la praxis qui devient la pratique humaine dans cette structure si c'est la structure qui détermine tout et donc tout ce débat entre Sartre et Lévi-Strauss d'ailleurs sur la question de l'histoire il me semble qu'un certain nombre de gens l'ont dépassé cette opposition comme Foucault par exemple qui dans l'histoire de la folie il analyse une structure comment dans un état donné de la vie sociale s'installe une structure qui exclut les fous mais c'est aussi un livre il analyse comment ça s'installe et comment ça se transforme donc Foucault dépassait cette opposition de la structure et de l'histoire Et comment la structure s'exprime au fil des déroulements historiques ? Si on passait à des considérations cette fois plus pratiques et plus politiques de cette opposition structure et histoire on a vu très récemment il y a quelques années pendant les débats sur le PAX sur le mariage pour les couples de même sexe sur l'homoparenté on a vu très récemment comment quand ces questions ont été posées des gens ont utilisé l'oeuvre de Lévi-Strauss pour dire que Lévi-Strauss avait analysé la structure matrimoniale un homme, une femme, etc. et que donc toute autre possibilité était impossible était à exclure non seulement impossible mais impensable évidemment c'est très difficile de dire que quelque chose est impensable quand on est amené à s'exprimer sur ce quelque chose ce qui veut dire que ce quelque chose existe et proclame son existence et vous dit c'est impossible et impensable déjà pour les gens qui disaient ça c'était un peu problématique à mes yeux vous faites référence à un jour à l'Assemblée nationale où Christine Boutin a brandi le livre de Lévi-Strauss les structures élémentaire de la parenté oui ça c'était une scène un peu grotesque qu'une conseillère du Vatican traditionnaliste religieuse brandisse un des grands livres de la pensée structurelle avec quelque chose d'assez comique mais malheureusement aussi c'était assez violent je pensais plutôt à des gens qui se réclamaient de Lévi-Strauss et dont on aurait pu attendre qu'ils et elles étaient plus ouverts à la transformation je pensais à sa disciple il faut donner des noms à François Zéritier qui a précisément dit pour penser il faut faire des différences or la différence fondamentale c'est un homme et une femme si on ne peut plus observer la différence fondamentale un homme et une femme il n'y aura plus de faculté de penser donc c'est la fin de la pensée rationnelle je vous dis que des professeurs au collège de France disent des âneries pareilles étaient assez consternants mais elles se réclamaient de cette pensée structuraliste bizarrement ce sont beaucoup des femmes qui se réclamant du féminisme ont durci la pensée de Lévi-Strauss en ce sens là pour maintenir l'idée d'une différence fondamentale des sexes et donc on ne pouvait pas échapper à cette différence fondamentale des sexes comme si d'ailleurs autoriser le mariage entre deux personnes de même sexe allait faire qu'on ne pouvait plus observer dans la réalité qu'il y avait des différences François Zeretti avait dit aucune société étudiée par l'anthropologue ne connaît de système homoparental alors on pourrait d'abord dire que quel que soit le respect qu'on porte aux sociétés étudiées par l'ethnologue il y a beaucoup de choses qu'elles ne connaissent pas et que nos sociétés connaissent et que par conséquent les sociétés étudiées par l'ethnologue ne sont pas nécessairement le modèle qu'on doit prendre pour notre mode de vie en tout cas on voyait bien comment la pensée structurelle notamment une spécialiste d'anthropologie de la parenté voulait fermer la porte à la transformation le problème c'est que ici on est confronté aux transformations historiques et qu'on ne peut pas dire c'est impensable si on l'a sous les yeux et Lévi-Strauss ce qui m'avait semblé très frappant avait fait une mise au point en disant l'ethnologue étudie des sociétés il n'a pas à prescrire à la société dans laquelle il ou elle vit les choix qu'elle doit opérer ne m'utilisez pas dans cette croisade conservatrice que vous êtes en train de mener quelle qu'ait été son opinion personnelle il s'intéressait beaucoup à tout ce qui se passait des nouvelles formes d'alliances et de parenté vous imaginez quelqu'un qui a passé 50 ans de sa vie à travailler là-dessus ça ne pouvait que l'intéresser au plus haut point au lieu de fermer la porte il observait avec un grand intérêt ce qui était en train de se passer et il avait dit quasiment 20 ans plus tôt qu'il n'y avait pas à s'en inquiéter puisque les formes comme il le disait les formes viables perdureront les formes non viables disparaîtront ça a toujours été comme ça et que voilà il y a une invention historique possible des transformations en tout cas des changements possibles et que alors c'était lui le grand penseur du structuralisme qui laissait les portes ouvertes à de la nouveauté Lydie Ribbon vous êtes parmi les personnes qui ont participé à l'introduction des études gays et lesbiennes dans la société française notamment avec le premier colloque organisé sur les études gays et lesbiennes au centre Pompidou en 1997 vous avez écrit réflexion sur la question gay en 1999 en quoi la proximité avec la pensée de Claude Lévi-Strauss a accompagné pour vous le défrichement de ce terrain des études gays et lesbiennes comment dire ça serait un Lévi-Strauss médié par les études culturelles par les études sociologiques par exemple par Pierre Bourdieu qui essayait de montrer comment chaque enfin qu'une société c'est un ensemble de formes culturelles et que là aussi existaient ces différés et que donc on peut analyser des pratiques sociales des pratiques culturelles en regardant comment elles fonctionnent en opposition les unes aux autres et donc cette démarche anthropologique et structurale a sans doute beaucoup marqué mon approche bien sûr sans que ça soit une application directe de Lévi-Strauss au début des années 2000 les éditions Larousse m'avaient demandé de diriger un dictionnaire des cultures gays et lesbiennes qui est sorti en 2003 et quand Lévi-Strauss m'a dit qu'est-ce que vous faites en ce moment je lui ai dit voilà je dirige il m'a dit ah j'espère que vous vous donnerez une grande place à l'anthropologie et ça m'avait amusé que son souci c'était de rappeler que l'anthropologie avait étudié toutes ces questions il tenait à ce que sa discipline figure en bonne place dans un dictionnaire qui les abordait aujourd'hui avec évidemment des questionnements nouveaux mais qui pour lui ne pouvait pas et ne devait pas négliger le fait qu'il y avait eu des prédécesseurs de ce type d'études notamment chez les anthropologues américains bien sûr dès les années 50 même bien avant je peux raconter une anecdote quand j'avais 15 ou 16 ans où j'habitais à Reims j'avais lu dans le journal local on parlait du livre à la mode chez les étudiants parisiens qui était Triste tropique de Claude Lévi-Strauss je n'ai jamais pu rencontrer Lévi-Strauss sans repenser à cet épisode là et je crois que une de mes entrées dans la vie intellectuelle a été la lecture de ce livre de Lévi-Strauss alors après évidemment j'ai lu toute l'oeuvre de Lévi-Strauss mais Triste tropique qui est son livre le plus accessible a été et reste pour moi un livre tout à fait magique et dans votre livre Retour à Reims c'est le fruit aussi du regard éloigné tel que Lévi-Strauss pouvait le penser à la fois ce regard porté sur des sociétés éloignées mais qui sait revenir sur sa propre société oui Triste tropique oui Triste tropique à la fin de Triste tropique Retour à Reims implique une notion de retour à la fin de Triste tropique il y a un retour il va en Amérique du Sud au Brésil en Amazonie puis il rentre dans sa propre société donc il y a une réflexion sur le retour évidemment le retour dont il est question dans Retour à Reims c'est tout à fait différent mais l'idée de retour et de comment comment aller quelque part revenir permet de non seulement de comprendre le quelque part puisqu'on vient d'ailleurs mais aussi de comprendre mieux ce vers quoi on revient puisque puisqu'on y revient pour des raisons diverses donc le regard éloigné c'est le le regard qu'on prend quand c'est le titre d'un recueil de Lévi-Strauss le regard éloigné c'est le regard qu'on prend quand on doit regarder un ensemble de phénomènes avec un peu de distance en se tenant à l'écart on n'est plus totalement pris et Retour à Reims c'est un livre de on peut dire de regard éloigné sur ma famille ma trajectoire le retour c'est et la réflexion sur le retour c'est un regard éloigné sur un parcours fait dans un sens puis accompli dans l'autre sens et d'essayer de comprendre tout cet espace qui va du point de départ au point d'arrivée et le retour essayer de comprendre l'espace social en question à partir justement d'un pas de côté qui vous permet de regarder et d'analyser avec un regard théorique Didier Ribon à propos de avoir raison avec Claude Lévi-Strauss pour vous avoir raison ça peut être aussi avoir tort l'importance de l'oeuvre de Lévi-Strauss c'est qu'il me semble que son analyse structuraliste nous fait comprendre que la théorie est nécessaire pour comprendre les objets qu'on veut analyser il y a aujourd'hui dans les sciences sociales dans une partie des sciences sociales de privilèges donnés à l'observation ce qu'on appelle l'enquête de terrain or si vous vous contentez d'observer au fond vous ne voyez rien parce que l'institution le phénomène que vous observez vous ne pouvez le comprendre que si vous le mettez en relation avec d'autres objets si vous le réintégrez dans un système dans lequel il prend ce phénomène cette institution prenne leur sens leur signification on comprend ce que c'est cette institution si on la réintègre dans le système il faut donc partir plutôt d'une pensée du système donc d'une approche théorique pour comprendre ce qu'on veut analyser donc dans les sciences sociales aujourd'hui il y aurait la nécessité de réinstaurer un regard théorique s'inspirant de l'analyse systémique ou structurel de Lévi-Strauss contre cette idée d'une simple observation qui politiquement d'ailleurs est problématique parce que si vous vous contentez d'observer une institution vous avez Geoffroy de Laganerie l'a très bien montré dans son livre jugé sur le système pénal si vous vous contentez d'observer une institution vous avez tendance forcément vous ratifiez le discours que cette institution tient sur elle-même la manière dont elle se présente elle-même que vous ne pouvez dépasser et critiquer que si vous réintégrez cette institution dans un ensemble systémique et structural où cette institution prend et sa fonction prenne leur signification donc ici le structuralisme de Lévi-Strauss retravailler repenser transformer je veux bien mais le structuralisme de Lévi-Strauss devrait être pour les sciences sociales aujourd'hui une source d'inspiration tout à fait redevenir une source d'inspiration nécessaire et importante C'était Avoir raison avec Claudie Lévi-Strauss 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 Lévi-Strauss